Il y a deux cas de figure, où on les a avant l'arrivée de la personne, où on les retrouve après. Le plus souvent, c'est qu'on les retrouve après. Quand on écrit des directives anticipées, un des gros problèmes, c'est d'abord de dire à quelqu'un qu'on les a écrites, et puis deuxièmement, de savoir où elles sont. Et on ne les a pas nécessairement sur soi. Donc l'expérience, c'est un petit peu ça. C'est qu'est-ce que veut vraiment dire la personne dans ses directives anticipées ? Où est-ce qu'elle en est dans son traitement ? Et quel est pour nous l'espoir de l'en sortir de là, vous voyez ? Et ensuite, à partir de ces deux éléments conjugués, l'objectif est évidemment de chercher à répondre à sa volonté, sans lui faire perdre de chance un dû.